Et on peut passer à la télé ? Oh, bonjour ! 69 ans de confettis et de serpentins, 69 ans de sorcières, de reines et de clowns. Dans les rues de Hortz, cela fait 69 ans que les chars du carnaval passent à chaque mardi gras. Aujourd'hui, comme de coutume, à exactement 14h29, les carnavaliers s'entassent pour accueillir la cavalcade. Visiteurs d'un jour ou habitués de la première heure, ils ont tous une raison de profiter de la fête. Moi, je viens tous les ans, j'habite à Hortz. Du coup, nous, on vient tous les ans depuis qu'on est tout petits. Là, ça commence, alors on va découvrir les chars de l'année. C'est la première fois que j'ai décidé de venir parce qu'on entend toujours parler du carnaval de Hortz. Et du coup, je voulais voir par moi-même. Oui, c'est impressionnant, c'est vraiment chouette. Les chars avec les fleurs, ça, c'est unique à Hortz. Et en fait, tout ce qui est un petit peu l'ambiance aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et aujourd'hui, donc c'est sur plusieurs journées. À Hortz, le carnaval est une institution où même la pluie battante ne gâche pas la fête. Je suis de Hortz et que c'est une tradition et que cette année, plus particulièrement, c'est la première fois que je le fais avec mon fils, en fait, pour perpétuer la tradition. C'est une journée où on n'a pas besoin de réfléchir, on ne se prend pas au sérieux. Je trouve ça sympa, enfin, on vient pour s'amuser. Puis avec les enfants, ça les éclate. À chaque fois qu'on jette les confettis, ils jettent aussi les confettis. L'an prochain, la Hair of Hosenhort, de son nom alsacien, soufflera ses 70 bougies. Sous-titrage Société Radio-Canada